Salut et bienvenue au comptoir pour un test de souris de chez Logitech La G502 Qui a la particularité, comme d'autres de la gamme De pouvoir recevoir des petits poids sous le dessous En allant de l'arrière jusqu'à l'avant Alors si vous mettez tout, bien sûr, ce sera équilibré Mais ceux qui aiment avoir plus de poids à l'arrière le mettront là A l'avant, là, c'est un côté pratique Ça change pour une fois des poids mis à la verticale Donc, deux petites drapes, on reclipse C'est aimanté, ça ne bouge pas La souris en elle-même, un bouton là, mode snipe C'est configurable, les deux boutons habituels Deux boutons ici, clic gauche, clic droit Clic côté, clic côté, clic molette Une molette à cran ou débrayée Spécialité Logitech Le bouton pour la débrayer Et un bouton de gestion des DPI Pour son petit capteur Dont vous aurez le détail dans le papier qui va avec Comme ça, vous saurez qui l'a vraiment fabriqué Vu que non, Logitech ne conçoit pas ses capteurs Ils ont juste un super cahier des charges Pour pouvoir mettre un nom dessus Comme vous le voyez, elle est rétro-éclairée A deux endroits Ici, un logo qui disparaîtra Dès que vous mettrez la main dessus Et ici, trois barrettes qui ne disparaissent pas Et qui sont là pour vous rappeler Quel profil DPI a été choisi Si vous avez configuré le bouton DPI Ce qui n'est pas le cas ici On bougera les modes de couleurs juste après Pour la prise en main Ceux qui sont adeptes du palm grip seront heureux En claw, ça le fait super bien En finger, pas de problème En plus ici, c'est pensé pour le pouce De l'autre côté, c'est assez basique Mais texturé Histoire de faciliter la prise en main Donc, ces fameuses couleurs Le logiciel est le même que d'habitude C'est l'assistant pour jeux vidéo de Logitech Qu'on retrouve pour tout ce qu'ils font Elle a deux modes Soit elle détecte automatiquement les jeux Que vous utilisez pour la mettre un profil Soit vous mettez les profils que vous avez dans l'ordi Donc au choix En général, les profils de l'ordi, c'est mieux Ça permet d'en avoir trois Et de passer de l'un à l'autre Comme on le désire avec un seul bouton Pour l'éclairage Là, il y a en effet pulsation sur Logo et DPI On peut avoir un cycle de couleurs Pour ceux qui préfèrent Que ça ne s'éteigne pas Ou tout simplement le désactiver Donc ça fait un éclairage fixe Tout basique Donc on peut changer la couleur Juste à bouger un truc sur le logiciel Et ça suit Voilà On a un minuteur d'éclairage On peut régler la luminosité La fréquence de répétition On peut désactiver l'un ou l'autre Ici les DPI n'y sont plus Là le logo n'y est plus Les DPI reviennent Et le logo revient Globalement, on en a fait le tour C'est une souris Donc en vidéo Vous n'attendez pas à ce qu'on en parle Pendant 6 heures Si vous voulez plus de détails L'avoir complètement à poil C'est-à-dire on la démonte On vous montre tout ce qu'il y a dedans Et on explique le pourquoi Du comment ça coûte aussi cher Une souris pour joueurs Il va falloir passer pour le papier Si, reste un dernier point Le câble Qui est tressé Ce qui n'est pas tout le temps le cas Chez Logitech Mais là, celui-là est tressé De plutôt bonne qualité Même s'il se pince Et il garde les formes Assez facilement Pour les plus courageux A tout à l'heure dans le papier A tout à l'heure dans le papier